Bonjour et bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponarissane Van, votre coach en stratégie bienveillante, et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui l'auteur de la trilogie chaman, Tigran. Bonjour Tigran. Bonjour Ponarissane, comment allez-vous ? Très bien, merci. Publié chez Mama Édition, dont vous êtes aussi l'éditeur de nombreux ouvrages autour de la nature et de la spiritualité, vous êtes inspiré et puis vous reprenez la plume si j'ose dire, car ce n'est pas votre premier livre, et pour écrire ce conte initiatique d'un jeune Français qui nous fait voyager à travers les steppes d'Asie centrale, en Mongolie, et découvrir sa quête spirituelle à travers le chamanisme. Tout d'abord, j'ai envie de vous poser une petite question, de vous demander quelles sont vos aspirations profondes en écrivant ce conte et quels messages vous souhaitez faire passer au lecteur ? Alors, mes aspirations profondes, pour être tout à fait honnête d'emblée avec vous, je me dois de dire que je n'ai pas vraiment choisi grand-chose, c'est-à-dire que ça m'est plutôt tombée dessus qu'autre chose. Je n'ai rien planifié, je n'ai rien programmé, je n'avais pas le projet d'écrire cette trilogie chamane, et un beau matin, comme par hasard, le lendemain d'un jour où j'ai clos un recueil que j'écrivais comme une sorte de journal intime depuis une trentaine d'années, dont je me suis dit, ah bah tiens, voilà, c'est le mot fin, un chapitre est tourné, l'écriture, c'est fini. Le lendemain matin, boum, au premier café, alors qu'on croit tout faire sauf travailler, ça m'est tombé dessus. J'aime bien d'ailleurs cette expression, tomber dessus, tomber, tomber des nues, tomber amoureux, c'est un petit peu de ça dont on parle, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas choisi, une sorte de rencontre immatérielle qui peut démarrer par des signes, des bruits, des inspirations, des images, quelque chose qui vous pousse très très fort, qui vous habite. Vous pouvez avoir l'impression, pendant les premières secondes, que, ma foi, vous vous êtes réveillé il y a moins d'une heure, il y a peut-être une réminiscence d'un rêve, quelque chose qui habite dans votre psyché entre le domaine onirique, l'imagination et la réalité, et non. En fait, ça s'impose à vous. C'est là pour rester, c'est là pour perdurer, c'est là pour forcir, c'est là pour prendre une présence et une place de plus en plus importante. Et même si ça rentre par la petite porte, j'allais dire, de façon très discrète et très subtile, l'inspiration est parfois quelque chose qu'on n'a pas vraiment choisi. Alors, au début, on se pose des questions, on regarde de quoi il s'agit, on laisse venir, on découvre. Et puis, petit à petit, quand on s'aperçoit qu'il y a une telle présence, j'allais dire une telle hyper-réalité dans ce qui pourrait paraître du domaine de l'imaginaire, et que vous commencez à entendre des noms, que vous vérifiez ces noms-là, est-ce que ces noms existent, que vous avez des images, et une, deux, trois images, des yourtes, des yaks, un aigle, un loup, et vous vous dites, oui, d'accord, je suis en Mongolie. Et puis, des musiques, du chant, du chant diphonique, de la guimbarde, des bruits, des bruits de sabots, de chevaux, de... vous vous dites, ok, j'arrête tout, il se passe quelque chose, et vous vous mettez à disposition. Donc, avant de passer aux messages, et pareil, ce ne sont pas que des messages que j'ai choisis de faire passer moi-même, eh bien, oui, j'aurais l'honnêteté et l'humilité de dire que rien n'était programmé, et que j'ai plutôt suivi un flot qui venait de l'intérieur, qui parfois donne l'impression aussi de venir d'en haut. Il y a différents phénomènes à l'inspiration, et je ne fais aucun mysticisme en parlant de ça. Vous savez comme moi, que des grands musiciens, des grands poètes, auxquels je ne me compare pas, ont néanmoins écrit des choses, parfois, comme, « Ah, c'est drôle, ce poème ou cette symphonie, ça coulait de source, c'est venu tout seul, je n'ai pas eu à faire la moindre correction, je n'avais pas choisi de l'écrire. » Voilà, alors, qu'est-ce que l'inspiration ? Est-ce que l'inspiration, c'est parfois un travail et qu'à force d'exceller dans son travail avec discipline, régularité, attention, on est de mieux en mieux équipé et que l'inspiration vient plus facilement ? Est-ce que l'inspiration, parfois, c'est une muse qui vous la donne ? Est-ce que parfois, c'est un esprit qui chuchote à vos oreilles ? Est-ce que parfois, c'est vos ancêtres qui viennent vous visiter dans un rêve et qui vous mettent sur le chemin d'une nouvelle inspiration ? Est-ce que parfois, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des phénomènes de « channeling » ou en français de « canalisation » ? Est-ce que l'inspiration, c'était tout ça à la fois ? Et si l'inspiration, ça pouvait varier des modes de réception les plus personnels, les plus rationnels en fonction de sa propre culture, sa propre expérience, son propre travail, sa propre discipline, ses propres objectifs à écrire, à faire passer des messages, jusqu'à, à l'opposé, les phénomènes les plus subtils et invisibles où là, on a franchement l'impression de ne pas y être pour grand-chose. Et dans ces moments-là, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on peut faire de mieux, c'est presque de ne rien faire. Alors évidemment, il faut tenir son stylo. Évidemment, il faut écrire. Et parfois, écrire beaucoup plus vite que d'habitude. Parce que certaines inspirations arrivent comme si tout était déjà dit. Elles arrivent comme un ensemble, un bloc, une sphère d'énergie, un chapitre entier. Et vous êtes là pour le dérouler, vous êtes là pour le déployer, vous êtes là pour en accoucher et faire passer de cette trame verticale à une trame linéaire où nous, dans notre film narratif, on a le passé, le présent, le futur, des personnages, des causes et conséquences, un déroulé. Mais parfois, l'inspiration, elle arrive d'un bloc. Elle arrive comme une image, comme un contenu, comme un paquet. Et une fois que vous ouvrez ce paquet, il y a beaucoup plus à l'intérieur et vous êtes là pour aider à en accoucher, vous êtes là pour ne pas interférer, vous êtes là pour, avec vos mots, votre style, votre bagage, traduire ce phénomène. Donc évidemment, dans la traduction, le scribe que vous êtes, le médiateur, le médium que vous êtes, va teinter cette traduction de sa propre expérience, de son propre vocabulaire, de sa propre sensibilité. Et c'est là peut-être qu'il y a un travail, j'allais dire, d'équipe. Un travail d'équipe où on n'est jamais seul, bien au contraire. Mais où les esprits vous choisissent pour accoucher d'un certain message parce qu'il y a une adéquation entre vous et ces esprits qui peut rimer avec harmonie. Magnifique. J'adore l'explication. Alors je dirais peut-être que justement, c'est tombé du ciel et que vous êtes le canal de communication pour justement transmettre au monde ce que vous devez transmettre finalement. Oui, alors il y a... On se sent investi d'une mission, c'est ça que je veux dire. Mission est un mot juste puisque au-delà de l'inspiration, au-delà du plaisir qu'on peut avoir à écrire et ce plaisir peut être immense, incomparable, extraordinaire. Extraordinaire parce que c'est plus que l'écriture. C'est beaucoup de choses à la fois, on pourrait y revenir. Il y a effectivement cette dimension de mission. On peut depuis le plus jeune âge sentir qu'on a un rapport privilégié à l'écriture et aux mots. C'est peut-être pour ça qu'on devient éditeur, qu'on a écrit des poésies à l'adolescence, un roman jeunesse dans ses jeunes années, etc., etc., ce qui est mon cas. Et puis, petit à petit, les mots couvrent différents registres, des plus concrets et rationnels, aux plus invisibles et subtils. Mais finalement, il y a quelque chose qui est fédérateur derrière tout ça et qui est un sentiment non seulement de vocation, vocation à vivre avec les mots, à les sentir couler en vous comme beaucoup plus que des lettres et des simples mots, mais comme des charges, des charges affectives, des charges émotionnelles. Et parfois, un cran plus loin, entre les mots, entre les lignes, des charges de force, des charges d'énergie. Et là, on parle de transmission qui vont parfois au-delà de ce que l'on croit lire. Donc, vous lisez dans une certaine dimension et entre les lignes, par la force d'une métaphore, d'une poésie, d'un rythme, d'une rime, finalement, il y a quelque chose d'autre qui agit et ça n'est plus que le cerveau gauche qui absorbe, mais le cerveau droit également. Donc là, il y a des phénomènes intéressants qui dépassent la trame verbale, bien sûr, et c'est toute la profondeur de certaines écritures. Et du coup, là, le mot mission prend également son sens parce qu'on a l'impression d'être le pont entre des choses, des forces bienveillantes, des présences qui sont là pour nous, qui ont toujours été là pour nous, qui seront toujours là pour nous. Ces présences nous entourent, nous aident, nous guident. Encore faut-il leur demander de l'aide. Encore faut-il parfois chasser ce qui peut nous distraire, faire le vide en soi, revenir au silence, se poser, se calmer, s'ancrer pour être une bonne antenne, un bon réceptacle, pour être un bol parfaitement stabilisé et non pas déséquilibré qui va perdre une partie de l'eau de pluie qu'il est là pour recueillir. Alors, quand vous recueillez ces messages, plus qu'un plaisir, il ne s'agit pas du tout de les garder pour vous, il s'agit de les partager. Il s'agit aussi de voir que le livre était la métaphore d'une flamme ou d'une bougie. Vous pouvez allumer dix bougies, mais si vous distribuez ces bougies à dix personnes, chaque personne peut faire de même et vous vous retrouvez à cent, mille, etc. C'est ce que sont les livres, après tout. Des sortes d'entités vivantes, bien plus que des produits, des œuvres de l'esprit, des entités qui font passer des messages, ont plusieurs vies en une, un livre qui a dix ans, qu'on retrouve dans un gîte, qu'on retrouve en vacances, qui va changer votre vie, qui va vous ouvrir des portes. Certains livres qui sont des véritables guides spirituels, certains livres dont la lecture, vous dites, mais il y a eu avant et après. Tout ça existe, tout ça utilise les mots pour toutes sortes de registres très différents. Et quand on est habité par ce type de message et qu'on sent que ça n'est pas seulement pour soi, loin de là, mais encore plus pour les autres, alors la vocation à écrire devient mission à partager. Et dans cette mission à partager, vous vous sentez au service de communautés que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas, en fait, des lecteurs anonymes dont vous n'avez pas fait la connaissance, parfois aussi des êtres de votre famille dont vous vous dites au moment où vous écrivez telle phrase, tiens, ça, ça peut lui être utile, ça, ça peut être éclairant, mais aussi toutes sortes de gens dont vous ne pouvez pas quantifier par avance combien sont-ils, quelle va être leur réception, par quels canaux de diffusion est-ce que tout ça va prospérer. et cette mission vous investit d'un sentiment qui confine parfois, sans faire de mysticisme, mais à quelque chose de sacré, c'est-à-dire que moi, j'ai un profond respect pour le livre, l'écrit, les auteurs, sans lesquels un éditeur ne serait rien. J'ai un respect immense pour ces phénomènes d'inspiration puisqu'ils nous relient à plus grand que nous, ils nous relient à quelque chose d'intemporel et nous reliant à plus grand que nous, à une part de mystère qui nous dépasse, ils nous ouvrent à des dimensions qui élargissent notre perception, qui repoussent les frontières de nos croyances qui étendent les limites de notre imagination. Dans ce type de fonctionnement, on s'aperçoit qu'on peut embrasser des paysages, des histoires, des émotions, des traditions encore plus vastes que celles qui nous ont définies et qu'en dépassant nos croyances, nos perceptions, au fur et à mesure qu'on lâche ces anciennes croyances et qu'on s'ouvre à ce qui s'en vient, nos perceptions évoluent avec. Donc, on perçoit d'autres couches de la réalité et en percevant d'autres couches de la réalité, finalement, on transforme notre propre réalité. Mathieu, moi, je vous écouterais des heures. C'est vrai que je rebondis sur votre mot, je pense que je partage le même avis que vous, c'est-à-dire que les livres sont des éclaireurs de conscience. Ils nous permettent vraiment de transformer notre quotidien et d'aller vers d'autres horizons et c'est vraiment votre trilogie nous emmène sur un parcours qui est vraiment initiatique par rapport au chamanisme parce que moi, je ne connaissais pas cette notion. Et vous définissez le chaman dans notre ouvrage comme étant un homme ou une femme qui voyage entre le monde ordinaire et le monde des esprits et rapporte depuis les dimensions invisibles des réponses et des énergies de réparation. À travers ce conte, en trois volets, nous allons garder évidemment le suspense pour nos lecteurs. Nous comprenons que les esprits sont les ancêtres qui guident notre personnage lors de rituels dont le tambour est l'instrument qui permet de passer de la réalité à une autre dimension. Cela revient, je cite, à dire à demander au-dedans ce qu'en pensent les esprits. Et vous-même, depuis votre enfance, vous avez été visité par ces expériences extraordinaires, des rêves lucides, des extases spontanés et de la clairaudience. C'est-à-dire que vous entendez des mots, des sons, des voix. À quel moment avez-vous compris que c'est un don et comment c'est-on que l'on passe de la réalité à cette autre dimension et vice-versa, comment c'est-on qu'on revient ensuite à la réalité ? Alors, j'aime bien l'image du pont. C'est un peu l'idée que je m'en fais, mais est-ce que vous pouvez effectivement nous partager ce vécu ? Oui. Alors, merci de vos éclaircissements et vos mots sur ces phénomènes qui, effectivement, sont très personnels, parfois très intimes, qui sont parfois intraduisibles en mots, d'ailleurs. Donc, on utilise et c'est ce qu'on fait quand on atteint des expériences limites, parfois la métaphore, le poème, pour laisser, en fait, sa liberté et sa dimension insaisissable à certaines de ses expériences. Mais il en est d'autres que l'on peut tenter de décrire. Et par exemple, pour prendre l'image du pont, on pourrait verticaliser ce pont du plan horizontal au plan vertical pour avoir peut-être une image un petit peu plus fidèle à ce que l'on ressent dans ces moments de voyage entre la réalité ordinaire et la réalité non ordinaire. D'abord, il y a beaucoup de réalités non ordinaires. On n'est pas dans un monde binaire où vous pourriez dire il y a une autre réalité. Point. Une fois qu'on s'ouvre à l'aspect multidimensionnel des réalités non ordinaires, on pourrait utiliser l'image, une fois que le pont a été verticalisé, l'image d'une échelle, par exemple. donc une échelle qui va nous permettre de monter mais aussi de descendre dans toutes sortes de couches de la réalité, un petit peu comme si on voyageait dans des strates et qu'on pouvait aussi bien s'enfoncer vers des strates de réalité qui vont correspondre à des esprits plus telluriques, par exemple, plus terrestres, extrêmement ancrées, enracinées, invisibles, pas tant parce qu'ils sont éthériques mais tout simplement parce qu'ils existent en sous-couche, soutiennent une forme de matrice de grande mer, terre qui est sous nos pieds, qui nous abrite, qui nous véhicule et que l'on partage tous. Cette échelle peut vous permettre aussi de monter, de monter vers des entités, des esprits, des ancêtres, des défunts qui vont habiter à des étages, pour employer un mot très trivial, plus ou moins élevés en fonction d'où ils en sont dans leur ascension en quelque sorte, d'où ils en sont dans leur parcours d'évolution, d'où ils en sont de s'ils ont décidé ou pas de rester et de veiller sur nous ou au contraire de poursuivre leur chemin vers d'autres espaces et d'autres plans. Tout ça est littéralement infini. Tout ça est source de transformation mais se transforme en permanence. Donc, bien malin celui qui pourrait croire enfermer ça dans une image ou un modèle parce que l'autre côté du voile est bien trop ingénieux, puissant, magique et mystérieux pour être décrit avec 26 lettres que vous ne pouvez qu'agencer de telle ou telle manière. D'où le recours à des métaphores, d'où le recours parfois à la poésie qui, tout en volontairement faisant un petit peu tilter votre cerveau gauche, va permettre de passer entre les lignes une émotion, un sentiment, une sensation que vous ne pourriez pas réellement rationaliser, mais qui va résonner en vous à un autre niveau avec une autre couche de votre psyché qui va sentir hors les mots que ça résonne et que ça sonne juste. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'en votre fort intérieur, ça sonne juste ou pas ? Est-ce que ça résonne ? Est-ce que plus qu'une découverte déstabilisante, c'est une retrouvaille, une redécouverte ? Et là, oui, il y a quelque chose de passionnant parce qu'à ce moment, on s'aperçoit qu'on boucle une sorte de boucle en montant sur cette échelle parce que c'est un pays, c'est une maison, ce sont des familles que l'on a connues, que l'on connaît depuis toujours. On ne sait plus qu'on le sait. On ne sait plus consciemment qu'inconsciemment ils sont avec nous depuis toujours et pour toujours. Dans une sorte d'espace où le temps est aboli, où on est dans un éternel présent. Et dans cet éternel présent, il y a une telle qualité énergétique et vibratoire que vous n'avez pas de doute pour répondre à votre question sur comment sait-on qu'on bascule, comment sait-on que l'on revient. Il est très, très important de rester, j'allais dire, discipliné, ancré, équilibré parce que plus vous voyagez, plus il faut avoir les pieds sur terre. La métaphore de cet arbre qui, s'il passe de 10 à 20 à 30 mètres avec le déploiement de ses branches, s'enracine d'autant de 10, 20, 30 mètres sous terre est juste. L'adage du retour au port, de l'ancrage, de réaccrocher les amarres, de reprendre un quotidien complètement rationnel, simple, incarné est très important également. La lumière, c'est bien, mais il ne faut pas se brûler les ailes. Donc, plus loin vous voyagez, plus haut vous montez et vous avez compris l'histoire de plus vos amarres au retour et plus votre ancrage doit être assuré. C'est donc quelque chose qui demande une graduation très progressive parfois, mais il arrive que dans la vie, on s'endorme un petit peu, on soit pris dans une routine, le quotidien soit confortable, on ne soit pas spécialement poussé, j'allais dire obligé, à passer vraiment un cap. et à ce moment, les esprits peuvent parfois vous botter un peu les fesses finalement pour vous aider et certains tremplins, certains événements peuvent être de véritables accélérateurs sur l'exploration de cette échelle et des mondes invisibles qui est en fait une exploration de vous-même, qui est en fait une exploration de qui vous êtes vraiment et au-delà de qui vous êtes vraiment au-delà du quotidien qui peut être très distrayant, qui vous êtes vraiment au-delà de vous-même et qui vous êtes lorsque vous faites un avec la vie qui vous entoure et qui vous anime. Quand ce sentiment d'individu et d'ego est dissolu, c'est une expérience qui peut être extrêmement thérapeutique que de sentir cette fusion que de sentir cette union, que de sentir ces retrouvailles avec plus vaste que soi, avec la vie, le souffle, les éléments, la nature, les ancêtres, car non seulement ça met en perspective bien des problèmes, mais en plus ça vous régénère, ça vous ressource, ça vous ressource littéralement comme une goutte d'eau qui aurait passé un petit peu trop de temps en dehors de l'océan et qui se dévitaliserait un petit peu, qui oublierait le cycle des marées, qui oublierait la force du solstice et de l'équinoxe et qui repasserait dans le grand océan avant de retourner faire son chemin. Ce sont des moments où, comme disait un poète mystique, on vous dit que vous êtes une goutte de l'océan, mais en fait, non. Vous êtes l'océan dans une goutte. Et ces moments-là échappent au langage. Alors, on peut tenter de les décrire et pour revenir à votre question de comment sait-on qu'on y va, comment on sait qu'on en revient, ce changement vibratoire, je dirais, c'est un petit peu comme si vous faisiez un voyage et que vous montez en montagne et vous gravissez et vous passez 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 mètres. Il y a peut-être une raréfaction d'oxygène, mais il y a aussi peut-être pendant ce chemin ce côté haute pression où tout d'un coup la lumière est plus vive, les contrastes sont plus saillants, il y a quelque chose qui est vivifiant, vous vous sentez plus léger, plus énergisé. Donc, il y a cette montée en puissance qui peut être très très agréable où il ne faut pas brûler les étapes, où on y va un pas à la fois, c'est très important. Et puis, pour la redescente, il y a ces paliers. Finalement, c'est comme pour prendre la métaphore à l'envers, quand on fait de la plongée sous-marine, on s'enfonce, certes, mais quand on remonte, il est très important de s'arrêter, faire des pauses, marquer un palier à moins 20 mètres, à moins 10 mètres, etc. dont il y allait en douceur. Car quand on va dans des territoires où les forces agissantes sont beaucoup plus puissantes que nous, on peut également comprendre que pour nous, il n'y a pas de plus grande force que la douceur. Ce sont des choses apparemment paradoxales, qui parfois paraissent même irrationnelles, mais qui, une fois qu'on les vit, nous accompagnent pour toujours. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup cette notion en fait d'ouverture d'esprit parce que cette trilogie, elle nous emmène effectivement à comprendre la quête de sens que vous avez très bien résumée et aussi d'avoir cette vision d'ensemble qui va au-delà de la vie terrestre et qu'on n'est pas seul. Nous ne sommes pas seuls et peut-être que notre mission à nous de s'incarner sur cette terre, c'est de s'aligner et de retrouver effectivement ce fil conducteur qu'on comprend à travers le chamanisme, d'aller demander au guide quelle est notre fonction, quelle est notre mission et d'abord en passant par le qui je suis pour pouvoir ensuite accomplir cette mission. J'aime beaucoup cette notion de voyage intérieur et aussi d'enlever toutes nos croyances pour justement comprendre qu'on est peut-être un tout petit être qui doit justement faire son chemin, s'épanouir à travers différents messages et c'est à nous être humains de capter ces messages à travers le langage subtil dont vous avez parlé. d'être ouvert à cette dimension voire multidimension et je pense qu'on est appelé et je pense que la troisième partie de cette trilogie va justement conclure sur sur notre horizon et comment rester fidèle à soi et préparer les générations futures. Ce qui m'a personnellement marquée dans la quête du narrateur, c'est la dissolution de l'ego et son rite de passage qui m'a beaucoup marquée et là je laisse les lecteurs le découvreur et le fil conducteur de la destinée à travers cette histoire d'amour qui défie les lignées transgénérationnelles et tout ceci accompagné d'une caresse poétique qui nous berce tout au long de la lecture. Honnêtement, j'ai été transportée par ce voyage intérieur avec des coutumes non conventionnelles pour nous occidentaux comme quoi il faut toujours accueillir l'inconnu et ouvrir son esprit. Merci Tigrane pour ce merveilleux récit initiatique que je recommande évidemment à vous qui regardez cette vidéo. Tigrane, j'ai pour habitude de terminer mes interviews en posant une question à mes invités. Si je vous dis l'harmonie est un art de vivre, qu'est-ce que cela vous inspire ? L'harmonie est un art de vivre, oui. Et l'harmonie est un art d'envisager qu'au-delà même de notre vie, cette harmonie va perdurer. Lorsqu'on lève le voile et qu'on passe côté coulisses, peut-être s'aperçoit-on que ce que l'on tente de faire et ce que l'on réussit dans le meilleur des cas à faire dans cette vie et dans cette incarnation-ci, d'amener de l'harmonie dans notre quotidien et dans celui des autres, ça peut être par nos mots, nos émotions, nos relations, ça peut être dans notre travail, ça peut être dans la décoration autour de chez nous, ça peut être dans le jardinage, la préparation d'un plat, des choses aussi bien quotidiennes que très subtiles. Peut-être qu'inconsciemment, sans le savoir, on essaye d'amener sur terre un petit peu de cette harmonie que, j'allais dire, notre troisième oeil perçoit dans des franges de réalité qui demeurent cachées pour la plupart et où l'harmonie règne en maître. Merci Tigran, je pense qu'on a décelé un petit peu ce que le nouveau monde nous attend, on l'espère, et je vous remercie énormément pour cette interview. Je vous invite à retrouver Tigran et à le suivre sur le site www.mamaedition.com Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux et vous trouverez les liens dans le descriptif sous la vidéo. Merci Tigran, à très bientôt et prenez soin de vous. Merci infiniment, Ponary. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz